Salut à tous, mon nom est Aik, nous voici ensemble pour un épisode de MechWarrior 5 Mercenaries, on va reprendre notre aventure, donc on a des anti-missiles système qui nous sont offerts si on va récupérer une transmission codée du M.I.O. sur la mission du coin, donc évidemment on va faire ça, et c'est un raid qu'on doit faire dans ce système, et il peut y avoir intervention de mercenaires, donc je sais pas où c'est, peut-être dans les opérations... Réputation avec les factions... Non, c'est pas là, je sais pas où est le machin du malade là... Marché des mecs, un Cicada pour 2 millions 6, non... Même si j'aimerais bien virer la quête, mais on va bien trouver un Cicada sur une mission, un de ces 4... Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Du matos... Point d'arène léger, blabla... C'est même pas pire... Point d'arène d'assaut, 50 de dégâts... C'est quoi ce truc ? Medium assaut, oh là là... Oui, c'est un assaut qui frappe, c'est normal... Euh... Munitions... Ok... Faut qu'on garde de visuel si jamais il y a des munitions SAM maintenant qu'il faudra récupérer... Ou si c'est des munitions mitrailleuses... Alors, nos mecs sont tous en état... Eh ben c'est parti, allez, on lance la mission directe... Des minages... Donc on a des mercenaires... Bad Dream... Selon certains informateurs suivent à une erreur logistique, une grande quantité de munitions d'avions... Hein ? Et stockés en un seul endroit... Ce serait dommage que quelque chose lui arrive... En fait, ce serait dommage que quelque chose... Comme vous lui arrive... Ok... Allez, c'est parti... Alors, on a 6 de négo... Oh là là... Bah on a pas vraiment le choix... Bah on a pas le choix du tout... On aura un tir d'artillerie pour les munitions à détruire... On aura 400 000 de... De machins... Par contre, on aura pas de salvage... Enfin, pas de quoi récupérer un mec... Je pense pas... Euh... Et puis on aura... Une payance et bills de 800 000... Bon, la mission est faiblarde, c'est pour ça... Ah, on a quand même un soutien aérien, c'est rigolo... J'aimerais bien qu'il y en ait plus... Pour voir si jamais on peut en faire plusieurs un jour... Ce sera rigolo... Alors, évidemment, là, on a trop de tonnage... Donc il va falloir... Euh... Qu'est-ce qu'il a, le problème ? Le trébuchet... Merde, j'ai fait une connerie... Battle make... Trébuchet... Euh... 48,5... T'as pas l'impression qu'il te manque quelque chose, toi... CP6... Détail... Qu'est-ce qu'il te manque ? Pour un marteau moyen... Hum... Rigolo... Dégâts 7,5... Emplacement d'armes défectueux, avant-bras moyen... Ok, on pourrait acheter ces trucs-là, quoi... C'est ça qu'il me dit... Ok, c'est rigolo... C'est... Quand t'as pas d'armes, c'est défectueux... Oui, ok... Euh... Non, mais là, qu'est-ce qu'il manque ? Pourquoi on aurait un problème ? MCP6... Deux munitions MCP... Deux petits lasers... Un petit laser... MCP6... Deux MCP6... Deux munitions... Discipeur, discipeur... Ben... Le blindage... Blindage est ok... Ah... Je me met une demi-tonne à la tête... On a pas mis de discipeur... Mais on met un discipeur et puis c'est réglé... Hum... Ah, c'est peut-être un peu excessif, ça... Hum... Pour rajouter une demi-tonne de MCP... Comme ça... Bon, on l'emmènera pas, c'est ça que ça veut dire... Du coup, on perd notre boat... Mais c'est pas grave, il était pas... Ah oui, non, c'était un court de portée... Eh ben, on remet le Jainer, alors... Oh... Medium, MLP... Assez, ouais... On remet le Jainer... Voilà, comme ça on aura quand même notre rapide... Ce qui est toujours bien pour aller scouter les maps... Ou faire les fins de mission rapidement, hein... C'est pour ça que je mets pas le... Le... Le panthère, hein... Qui est trop lent... Le panthère irait mieux avec la team, cela dit... Vu que c'est une team lente... Il irait avec... Alors, quand on joue à Battletech... Il y a que les nubes... Qui séparent énormément leur team... Normalement, si vous voulez bien assurer... Vous restez paqués... Mais en fait, il y a aussi une histoire de distance de tir... Si vous avez des mecs qui tirent court... Et des mecs qui tirent loin... Evidemment, si vous les laissez paquer... C'est problématique... Ça veut dire que vous avez... Pas forcément toutes les portées à chaque fois... Mais vous avez toujours quelque chose qui peut tirer... Donc après, ça dépend du style de jeu... Et tout ça... Se déployer en arc de serre, par exemple... Pour aller vers une cible lors d'un assassinat... C'est viable... Mais... Beaucoup de gens détestent ça... Ils préfèrent rester paqués quand même... Parce que c'est beaucoup plus sûr dans Battletech d'être paqués... Et de mieux gérer la vitesse de chacun... Et puis de... Si tu vois qu'il y en a un qui ne se fait jamais tirer dessus... Qui a full blindage... Bah, à un moment donné, tu le ralentis... Tu le ralentis, tu le ralentis... Tu fais des tirs plus précis... Tu chauffes moins... Mais jusqu'à ce qu'il se prenne des tirs, finalement... Parce qu'il ne bouge plus... Et que c'est une cible facile... Et du coup, ça épargne aussi les autres... Donc... S'ils sont paqués, ça ne gêne pas qu'il y en ait un qui ralentisse dans le tas... Il sera quand même ciblé... Mais voilà... Tu as de quoi mieux pouvoir le protéger en cas de besoin... L'empêcher des mecs d'aller dans leur dos aussi... Mais par contre, tu es plus susceptible aux tirs d'artillerie... Des choses comme ça... Euh... Mais la plupart des gens que je connaissais qui jouaient très très bien à Battletech... Se séparaient jamais, quasiment... Quand ils avaient leurs lances sur le terrain... C'est très rare que je les vois se balader comme des fous... Moi, je jouais souvent des véhicules... Et j'étais tous azimuts, hein... Des véhicules dans tous les sens, essayer de choper les dos... Chaque véhicule était... Comme s'il était tout seul sur le champ de bataille, quoi... Il voulait tout tuer tout seul... Donc en gros, c'est comme si j'avais... Plein de véhicules qui étaient tous indépendants et qui se démerdent tout seul... Mais au final, fallait quand même que je focus les armes... Donc si j'avais des MLP sur certains véhicules et des lasers légers sur d'autres... Bah j'arrivais quand même à mettre tout à la bonne distance... Pour tirer dans le dos du même mec, par exemple... Donc il y avait de la coordination dans mon essaim... Mais c'était un essaim qui courait dans tous les sens, quoi... Euh... Ok... On y va comme ça... Je crois... Allez... Du coup... Ah oui, du coup on va pas pouvoir tout emmener... Mais c'est pas grave, au moins on a ce qu'il faut... Alors... Il quitte, il va prendre le griffin... Oui, on veut tester le artémis... Le trébuchet, du coup, n'est pas d'actualité... Le locuste, non... Euh... On va prendre donc... Bah déjà, ce qui est facile à gérer... Euh... Genre... Firestarter... Non, c'est pas tellement facile à gérer pour lui... Autocannon, laser, laser, MCP4... Franchement, le centurion, y'a pas de soucis... Mais par contre, il bouffe... Une place pas possible... Et on va prendre le... Bah, le nouveau truc, là... Le Shadowhawk, voilà... Et ça nous fera 160 tonnes... Le Shadowhawk, MCP, MCP, AC, MM... Ouais, bon... Il se démerdera... J'ai l'impression qu'il va chauffer comme un fou à l'ordi... Mais c'est pas grave... On va voir s'il arrive à l'utiliser, justement... Euh... Là, on a du laser... Alors, il a quoi ? Du MCP, du missile... Bah, lui, il est bon en tout, en gros... Le laser et de l'autocannon, ok... Et là... En fait, il vaudrait mieux mettre Lens, là... Et lui... Lui, il est... Bah, il a les 3 aussi... Mais... 2, 3, 3... Faudrait l'EP un peu, mais il a que 30... Pourquoi on l'a acheté, lui ? C'était un du début ? Ah non, parce qu'il a 30 au total... 5, 5, 7... Pourquoi ça me paraît pas aller jusqu'à 30 ? 2... Et 5, 7... 7 et 7, 14... Et 7, 21... Et 9... Ah oui, 30... Ouais, ok... C'est pas impressionnant, vu comme ça, hein... Ah non, c'est le 40 qu'on avait... 39 qu'on avait acheté... Ouais, le 30... Ok, ok... Il a quand même 7 en défense... Et puis il a le 7 en missile... Ça peut faire un boat... Bon, il lui faut des XP dans tous les cas... Alors c'est parti... Va mourir sur le... Centurion... Griffin, Centurion, Shadowhawk... Waouh... C'est quoi la mission ? J'espère qu'on va pas trop galérer... Mission... Non, normalement c'est pas trop dur, hein... Vu qu'on est revenu sur un secteur de... Pas très haut... Attention... Preparé pour battre l'activité... Voilà... Le cockpit... Il est primitif, hein... Reactor... Online... Sensors... Online... Weapons... Online... All systems... C'est un cockpit d'avion de guerre... Bombardier anglais... De la seconde guerre... Le 2ème porteur a été détruié... Move to the Morten-up points... And take them out... There is a high amount of hostile activity in the area, Commander... So don't stick around any longer than you have to... Merde, j'appuie pas sur X... C'est moi ou il y a une tourelle, hein... Juste là ? Nice to have some extra-valistics. Target is down ! Intel would involve one of our targeted acquisitions somewhere in this location. Ah... Faut qu'on aille là-bas. Here is the chance ! Try searching for it in the area designated on your map. Alpha 1-1... This is Sierra 2-1... Strike support is ready and standing by. Over. Ok, on a de l'artillerie mais y a tellement de cible, hein... Je sais pas où je vais la balancer, hein... Oh mais c'est la guerre là-bas Il se passe quoi au fond là-bas Ah non mais c'est de la retirer Ok j'ai laissé les deux bruns sur le côté On va aller chercher d'abord les loot Et au pire on les enverra Enfin on leur dira d'attaquer Si on se fait galpegé On va envoyer l'Artemis Il a l'air de coller à Ça colle à la peau le Artemis Oh le temps de combustion était bien plus court Que d'habitude Ok ça tue Si je suis pas bruit pour le cible Oh recule recule On les a pris dans les pattes du coup Il m'a chauffé comment Ça va C'est pas le bon endroit là Oh un Spader dans notre dos J'aime beaucoup l'Artemis Alors normalement ça doit épouser le terrain C'est pas censé pouvoir être arrêté par le terrain Les copains Intact Pas intact Il y a le Shadow Qui prend trop de Risk On lui a raché tout le côté Ok prenons le Hop le cadeau On ira sur les points après Je ferais bien un tir d'artillerie préventif Mais ce qui m'embête c'est que j'ai l'impression que mes censeurs ne détectent pas les ennemis avant que les ennemis nous détectent Du coup on se retrouve toujours avec plein de bandits en approche alors qu'on est pas au courant de rien quoi Ok on l'a Il faut sortir de là Je vais me prendre une explosion dans la pâte Ils l'ont dit sur le briefing Il y a plein de munitions d'avion ici Donc quand je marche sur des truqués Bon là c'était des truqués à essence je crois Mais quand même Est-ce qu'on se fait un pilonnage là ? Franchement Il n'a rien à voir Il me prend un pilonnage sur le dernier Détruisez l'entrepôt Si Charlie Un bandit Ah il y a un laser derrière Ok le laser lourd celui là fait suffisamment Faut faire des méchants Merde c'est quoi ça ? C'est un mec ? On aurait un salvage gratuit d'un Shadow Oak là ? C'est une blague ? C'est un truc industriel On peut même pas le loquer On verra s'il nous donne un mec industriel Ce qu'on peut récupérer sur les mecs industriels Il y a un truc quand même qui est vachement cool Que les gens pensent pas souvent C'est le triple strange myomer industriel Pour pouvoir porter plus de matos Ok il y en a un méchant dans le dos Curby Regarde j'ai de 1000 700 on va ça C'est mal hein quand même Regardez moi ce nombre de missiles qui se prend dans la gueule Ok Là bas il y a deux cibles à abattre Ok deux entrepôts Bah on va utiliser la frappe Ouais j'ai essayé de sauter mais ça marche pas Pas oublier qu'on a des points de combat aussi Non mais restez près de moi là Montez pas sur cette crête bande de boulet Vous savez très bien que les crêtes c'est la mort Ok Ok est-ce que Ça a fait les dégâts qu'on voulait Je suis pas sûr C'est quoi ? Encore un urbi ? Putain ils nous mettent que des urbains de mec Mon côté droit est défoncé On va tourner de l'autre côté Ça fait trop mal Regardez Merde Comme ça Bon Un transport hostile qui arrive C'est l'avion là On va attendre On va aller voir au bout de la base quand même Pour voir s'il n'y a pas des loot Je vois pas le stal Il a dit qu'il s'est peut-être fait descendre par les copains On a des copains Le centurion est attaque L'autre est ok On va arriver directement sur la base là Si on pouvait loquer quelque chose Je n'ai pas entendu destroy Je n'ai pas entendu destroy Ok On va envoyer les copains là-bas Allez me tugger quelque chose Que je puisse utiliser mon Artemis Je veux voir si je peux passer une montagne Si ça colle bien à la paroi et tout ça Comme devrait faire un Artemis Comme s'ils ont fait différemment Pour le jeu Normalement l'Artemis C'est qu'il épouse le terrain Donc le décor Ne prend pas tes missiles en gros Pourquoi il n'y va pas ? On ne peut pas naviguer à cette location Ça va, c'est parfait On va dimanche ça On vaっ faire Le port de la bouquin Le port de l'Artemis Altax Il est à la bouquin Le port de l'Artemis Le port Le port Il est à la voie Le port Il est à la base Un mot De l'Artemis Le port Le port FIRE STARTED FIRE STARTED FIRE STARTED FIRE STARTED FIRE STARTED Il est où ? Il est derrière moi vu la gueule de mes collègues Ok on va tenter comme ça Voyez comme il esquive C'est bon, c'est bien ça Là il l'a pris parce que je suis trop court probablement Et vous avez vu comme il a bien évité le mur En collant Ok alors on va pas les laisser prendre trop de dégâts vu que je perds du temps, c'est pour ça qu'il y a des renforts à gogo On a pas assez de salvage pour justifier autant de kills Allumez les Ça doit être les kills des amis ça Ok on passe en diagonale Yorbi encore Je tue un peu au pif mais pour tuer le matos Ça colle pas exactement comme il faudrait Il faut quand même viser un peu en l'air ou faire un truc Comme ça on est sûr que ça lance bien l'Artemis Et l'Artemis, on sent qu'il y a des missiles qui passent quand même Mais C'est pas mal On sent quand même une grave amélioration de la visée et du nombre de missiles qui touchent surtout Par contre on a pas eu beaucoup de loot Par contre on a pas eu beaucoup de loot Ouais y'avait pas beaucoup de loot sur la mission Tous les coups il y en aura deux à l'endroit où on va y back Alors notre bras gauche est cassé Bon je l'ai raté J'ai pas raté Ah Ça sent le loot Pas de loot Là bas Allez on va faire le tour Oh là là y'aura pas eu de loot A part l'objectif de mission Secondaire Ouais à part l'objectif de mission secondaire rien du tout hein Bon allez on part Bon euh... Bon euh... L'Artemis ouais Ouais Vu que tu fais euh... Beaucoup plus de toucher sur le nombre de missiles Euh... Sur du 15 ou du 20 c'est horrible C'est horrible C'est horrible ça fait trop trop mal Euh... Là on va récupérer deux SAM Euh... C'est sympa avec deux MLP5 comme il a fait là Mais c'est vachement bien avec deux MCP4 Euh... Aussi Ah... Bah celui-là est en meilleur état Sinon je récupère juste euh... Un Urbi pour le vendre hein Ah la Locust hein... C'est rigolo hein les missiles Parce que deux MCP4 dans le dos d'un gars Si jamais on a des euh... Genre des niveaux 4 euh... MCP4 vous voyez Ou même deux... Deux SRM2 Shrek Ce serait très cool hein Ça fait euh... Le petit impact qui va bien quoi Mais bon euh... Je vais pas accumuler des sous-trails On va prendre celui qui est en meilleur état Je regarde s'il y a du loot quand même Le médium laser niveau 2 Bah on peut le prendre aussi donc euh... Non Ah les MLP5 on aurait pu prendre Parce qu'on en avait pas la dernière fois qu'on voulait en mettre 3 Mais ils sont de base non On s'en fout On prend ça et ça 0 sur 9 Ok Oh... C'est bien Il a monté de 2 points C'est ce qu'on voulait hein Le EP un peu Alors... Bah ça va il a pris euh... Ouais il a pris un vilain coup à la tête Mais euh... Ils ont rien pris en fait C'est juste de la carlingue Ouais Shadow que euh... Et vachement solide Mais il a du prendre un million de dégâts pour être rouge hein Alors... Deux Sam Evidemment Chasseur de trésors Consommation électrique réduite Réduit l'excès de chaleur générée Chasseur de trésors Montée de niveau Rechargement des missiles plus rapide 2 Ok... Bon... Allez Euh... On répare le griffin Avec le MLP15 Il devient vraiment violent en... Bah en skirmish il devient vraiment violent Euh... Le centurion bah faudrait le tester Hop... Le Shadow aussi Parce que c'est bien de le donner au copain On voit qu'il meurt pas avec mais... C'est pas que ça hein Euh... Le urbain On le vend Alors... On... Regarde combien on le vend Si c'est 300... 300 000 ça me va hein Je m'en fous qu'on soit en zone de guerre ou quoi Il est où ? Il est là ? 400 000 Ouais c'est bon on s'en fout Euh... Alors la C10TE dégueulasse là Je sais pas si euh... Oui Alors on le vend Donc euh... L'ACE compte dedans hein Voilà c'est pas grave Euh... Stockage On sait jamais s'il a d'autres trucs à récupérer Équipement Vendre Conneries Alors combien ? 323 000 ouais c'est ça Plus 10% ? Non 300 000 on prend Euh... Ça fait pas beaucoup quand même hein Euh... Equipement AC2TE Hum... Fusil... Fusil moyen 472 Ouais bof Melle P20 Point légère Point d'arène d'assaut Lourd Moyen Petite taille Ah c'est tentant ça C'est pour les mecs moyens Allez on va les prendre Hop Et voilà Alors Récupérer deux cicadas, deux javelines, un commando Bon bah on est pas prêt de les récupérer Allez mets le P20 niveau 2 Pareil, tuer 3 commandos Ok, carte stellaire On est pas tombé sur les mercenaires, c'est dommage Ça aurait fait d'une pierre deux coups Euh... On peut aller Marché noir Contra x2 Terre brûlée, Contra x2 Ça veut dire quoi ? Contra x2 Qui donne deux fois plus de cadeaux On serait toujours dans la zone des contrats Non, on serait plus dans le contrat Euh... Ok, on s'en fout Alors du coup on va aller plutôt euh... Faire notre quête principale Qui est à l'autre bout du monde Alors cible de choix Parce qu'asseoir la réputation ça montre à tout ça là Montre moi cible de choix Parce que là c'est un gros gros voyage hein On a réparé les battle mecs Ouais, tout est prêt De toute façon Ça m'embête de faire un gros voyage Et de pas euh... Lancer quelques missions sur la route Et endommager nos mecs Pour euh... Pour utiliser le voyage pour les réparer hein Donc peut-être qu'on ira à Pharma On va quand même regarder où c'est Ok, donc c'est carrément chez l'IAO hein Qu'on doit aller Ok, mission de campagne chez l'IAO Donc évidemment il y a peut-être des trucs sur la route Quête à haute récompense Quête à haute récompense Donc on fait Pharma On fait quelques missions avec nos mecs Durant le trajet pour aller là-bas On passe par Bogar Ou non, on passe par Evansville On lance les réparations Durant ce trajet on répare On fait la mission à haute récompense Durant ce trajet on répare On fait la mission à haute récompense Et enfin on arrive à la mission Ici c'est pas une zone de guerre Ici c'est pas une zone de guerre Donc c'est des missions qui ne sont pas dans des zones de guerre Donc on pourra à la fois réparer et faire la mission Ce qui est plutôt cool Ce qui veut dire qu'on pourrait y aller direct Oui mais bon Ah j'espère qu'il n'y a pas un temps limite Attendez on va regarder quand même Je crois pas hein Là on passe par un bar C'est pour ça que je veux y aller Si on peut en plus récupérer un petit peu Marché noir Un AC20 niveau 1 Clé mort d'attaque Taille grande, assaut Griff médium Chassis moyen Grande Qu'est-ce que tu as bas d'attaque Assaut Ah c'est mignon Léger Taille médium Medium, médium Ah bah c'est ça qu'il manquait sur le groupe On va prendre ça Ok Épée longue lourde, non Bon Munition Tout est bon Grand laser chimique Bon je prends juste pour Je suis sûr qu'on en a mais Qu'ils sont équipés en fait Euh 5 millions 8 On n'est pas super riche hein On n'est pas super riche Fusil moyen 2 Ah c'est vrai, non Rien d'excitant Urban mec Vraiment de la fousse Non mais c'est ridicule même dans le visionnage C'est le petit bonhomme quoi C'est le petit soldat Mais bon y'en a qui adorent Y'a des malades qui utilisent que ça Bon tu les massacres Mais des fois ça surprend Quand tu te prends 4 assélistes d'un coup sur un mec Ça peut piquer hein Si c'est pas des coups d'assez vain Marché de mec machin Casernes Ben on a personne à recruter ici bien sûr Tout le monde est en bonne santé parce que tout va bien Battle mec Ils sont parés Opérationnel Qu'est-ce que je suis venu foutre ici Ah le bar Tuer 2 fleas Récupérer 2 superchargeurs mk2 Combien ça rapporte ? 14 de réputation de carrière 1 ccp niveau Niveau 3 C'est difficile à refuser Récupérer 2 spider mec Alors les collectionneurs de mec c'est le plus dur à monter C'est pourtant ce qu'on aime tous faire Mais vous voyez en plus ils nous donnent des trucs Épiques Lance flammes épiques là Ça ferait combien de lance flammes épiques ? Dégats thermiques toujours le même Chaleur Ouais Portée 112 Dégats 3,2 Une tonne Bon Je sais pas Ça ne m'excite pas plus Mais bon en vrai Vu ce que ça fait à la chauffe Oui évidemment c'est très bien Mais bon 2 spider mec récupéré Bof Ça me dit moyen Les autres au moins quand je les récupère Je me dis Ouais mais bon D'un autre côté si je récupère un spider mec Au moins je peux le refourguer pour 1,3 million Dès que j'en ai 2 Ça fait 10 points de réputation par contre Alors que ça... Ouais mais c'est pas le même truc Ouais les récup c'est chaud Donc plus j'en ai mieux c'est Mais ça me bourre... Ça me bloque des trucs Je vais prendre le super chargeur MK2 MK2 ça va pas l'air facile à trouver hein Mais 14 moins Je pense que c'est 2 x 7 Donc c'est 2 x plus que d'habitude Et pour un PPC sympa Là c'est quoi ? J'aime bien l'autocanon 2 niveau 5 là Il fait 3,2 de dégâts C'est mignon en tout cas Ohlala qu'est-ce qu'il est mignon Ça fait pas beaucoup de dégâts quand même 10 de répute C'est quoi ? Tuer 2 flis Ah les flis Il faudrait tomber sur un espace... Bah on va aller chez l'IAO Il doit bien y avoir des flis là-bas Allez on va prendre ça C'est quand même le plus facile hein De tuer des trucs Ok Allez on y retourne Euh non on a des contrats à faire Ah les contrats qu'est-ce qu'on a ? Des missions faciles Euh... Mission terre brûlée Mission démolition Mission terre brûlée Alors démolition c'est très facile On arrive à quelques bars On pète un truc et on s'en va Ou on pète plusieurs trucs Ça dépend de la mission 440 000 ça a l'air pas mal Milice locale Impose la loi Terrorise Vision réduite C'est dans le froid Ok Et là c'est quoi ? Terre brûlée, sulfure Fin de journée excellent Nous avons découvert l'installation Produit de l'acier On tapera sur les pirates Alors ce qui est bizarre C'est avec tout ce qu'on a résolu On a augmenté notre relation Avec les pirates Et vous voyez pourtant On est à moins 57 Mais là ce qui est cool C'est qu'on améliore encore plus Nos relations avec ceux qu'on aime Pour taper sur ceux qu'on n'aime pas Mais qu'on s'en fiche Euh... Les pirates on s'en fout hein Allez on désarme les dissidents C'est parti Alors 8 de négociation Euh... On va se retrouver avec des couvertures dégâts À un moment donné Evidemment on prend tous les sous On prend tous les récups On prend une assurance Et une attirée Voilà très bien Ce qui devrait rapporter quand même hein Mille de rien 160 hein On a ce qu'il faut hein Je vais pas prendre le griffin par contre On va tester le... La C5 On avait quoi d'autre à tester ? On avait tous les corps à corps à tester On a aussi le panthère à tester mais euh... C'est plutôt euh... C'est plutôt euh... Straight forward le panthère Limite je devrais le mettre sur un copain Ouais on va prendre euh... Le centurion à C5 Voir s'il a pas trop perdu en dommage Euh... Et puis euh... Je vais réduire Je vais enlever le Shadowhawk Je vais mettre un panthère et un... Ah ! 25 tonnes Je sais pas 25 tonnes Si il y a la sauterelle La locust Ouais ok Ok Centurion Je crois qu'on va laisser Pina dessus Même si Lens est plus adapté Lens euh... Ah quoi que Attendez 4 ans laser On pourrait le mettre sur L Ouais ok Ok Lens il va là Bah Lens il est trop fort en armes C'est pour ça Euh LR on va le mettre là Parce qu'il a quand même du MCP Et puis là Il est où Pina ? 3... 4... Ok Donc ça serait plutôt Heller là Et puis là Euh... En fait quand je mets la locust Je regarde l'esquive aussi hein Pour pas prendre de coup parce que Euh... Commandant Michael il a l'air mieux Mais euh... Il est nul en laser Lui il a 4 sur 6 en esquive Euh... Ouais on va peut-être prendre Paris Pour la sauterelle Parce que... Faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui soit capable Et puis euh... On a plein d'XP à faire avec hein Euh... Binacolada Du coup va sur lui Missile 3... 4... Oui on est bien là On est bien On a un truc correct Et du coup 155 tonnes mais on est 4 2 centurions Ah c'est 10, ah c'est 5 Ouais c'est bizarre comme team Mais euh... C'est pas grave De toute façon euh... L'avantage de l'assauterelle C'est quand elle peut vraiment prendre des dégâts On s'en fout On perdra pas grand chose Tire d'artillerie Notre employeur veut le faire Et nous aimons le placer Laisse le complexe Comme une célébration de New Year Commandant Ouais alors euh... Plus tard ton complexe On va s'occuper des lanceurs d'artillerie Parce que sinon on va se prendre d'une pilonnée Pendant tout le long là Tire d'arrivée Target received Engaging Ça va me déconcentrer Ok c'était pas mal Ah oui c'est vrai que j'ai le... Alors attendez Ça va pas le link Alors euh... Je sais que je peux le faire le link Comme je veux hein Euh... AC MLP 10 Non mais AC 5 médium Euh... On peut pas laisser comme ça si Il faudrait être en 2 Et le MLP en 3 Et ça en 4 Ok donc le MLP Va falloir que j'appuie sur un bouton Oh c'est pas cool Ouais... Un blindage ressemble à rien Ouais... Un blindage ressemble à rien Faut qu'on les allume hein... Je traverse comme un fou Et on touche à rien Ok... Target destroyed Target acquired Target acquired Target acquired Target destroyed Target acquired je vais tirer sur ces autres pièces d'artillerie on est bon on se fait pilonner par l'artillerie c'est trop horrible je m'en fous c'est pas une cible si c'est une cible j'ai mes collègues qui tirent dessus on est pas obligé de gérer l'artillerie bien sûr mais vous vous doutez bien que c'est un peu l'enfer de prendre des tirs surtout que la sauterelle là elle doit fondre littéralement si jamais elle marche dans les trucs alors j'espère qu'ils évitent les endroits dangereux mais vu qu'on a pas des mecs ultra rapides on a pas des trucs trop longs non plus je suis pas sûr que à cette distance je vise bien plus de 1200 c'est bon j'aurais bien gardé mon tir d'artillerie là bas mais je veux pas passer deux ans à tirer ok on l'a pris de plein fouet celui-là ah mes collègues sont en train de se battre ok faut attendre allumez moi ces trucs ok ils en ont eu un wow mission avec de l'artillerie ça c'est violent quand même alors c'est marrant parce qu'il reste locké dessus ce que je comprends pas c'est comment ils peuvent tirer de l'artillerie sur leur propre position ils abusent meurs saloperie saloperie ok ça va oh ok et rien du tout ouais mes collègues sont beaucoup moins endommagés que moi mais au moins on se tape plus une vilaine artillerie sur le coin de la tête alors il y avait un urban mec qui nous suivait c'est ça ils l'ont tué ? ils l'ont sûrement pas tué vous voyez là c'est 5 c'est de la violence à l'état pur mais ça tire trop souvent t'es toujours occupé à faire un truc que t'as pas forcément envie d'être toujours en train de spammer enfin de rester sur ta cible à tirer des fois t'aimes bien tirer un AC20 et puis prendre le temps de faire autre chose le temps qu'il recharge bon faire autre chose c'est réfléchir à appuyer sur une autre touche mais quand même il a raté son PPC c'est une bonne chose ok je suis défoncé je sais même pas quel côté m'orienter vu que j'ai mon torse qui est bété d'un côté le bras de l'autre wow l'autocanon ça refait mal hein c'est quoi les éclairs là bas oh là c'est 5 one shot les hélicos c'est cool l'évac est derrière on va regarder quand même s'il y a quelque chose là dedans on dirait à la rafale de la C10 ça marche aussi merde y'en a un mec qui a rien ok il y a un mec qui a rien loot il y a un mec qui a rien loot quelque part ouh ouais j'aime bien la C5 quand même mais ce que j'aimerais c'est en avoir deux et pouvoir tirer de concert et deux AC5 bah c'est le blackjack par exemple il fait un saut il est même pas redescendu qu'il a pris ce qu'il fallait je sais pas la C5 qui est en tort c'est ma visée qui l'est ok allons vers le loot laissons les copains faire c'est quoi ? c'est un shadow ou que ça ? misons son torse faisons lui péter ses munes j'ai pas d'armes c'est 4 il essaye de me fumer ok il a fondu pour un shadow j'aimerais bien pouvoir ridiculer ce loot quand même et qu'il arrête de nous envoyer des mecs deux secondes parce qu'il les envoie en boucle quand même alors peut-être qu'on les tue pas assez vite c'est vrai ah putain encore un allez c'est bon on a eu le mec aussi allez il faut évac là faut arrêter d'engager tout ce qu'on engage tout ça pour faire 10 tirs ratés on se casse attendez on va passer même sur la sauterelle ça ira plus vite oh merde je suis au cul du ah évidemment je vais pas me barrer alors que je peux le fondre ok ouais il y a beaucoup trop de mecs qui arrivent on s'en aille pas trop entamé hein la sauterelle nous on a pris cher à cause des tirs d'artillerie mais par contre l'artillerie sur une map tu t'arrives tu te fais pilonner c'est hostile hein imaginez une mission plus dure avec des on s'est pris tarté de mecs quand même elle est pas ramassée les doutes ouais c'était sûr ah ça va plus le prendre mais c'était sûr qu'il y avait un loot là bas munitions AC2 d'arriput 1.8 million bon Shadowhawk ah ouais mais 16 de salvage ouais alors c'était quoi c'était le même non c'était un Shadowhawk avec deux missiles seulement et un seul médium 2H Spider Commando Commando c'est pas ouais c'est une demi-missi on a ramassé un commando donc on prend un médium laser et puis un AC10 non un AC10 alors bonus de danger 7000 assurance couverture dégâts 500 000 sur 220 000 qu'on a pris donc on a rien perdu en gros on a gagné 220 000 1 million 8 ouais c'est bien pas mal d'XP ouais le panthère a pas pris grand chose et encore quand on pense qu'il y a eu de l'artillerie tout du long par contre nous on a pris cher à la fin sur le duel contre Shadowhawk mais on l'a massacré l'AC5 qui tire super vite sur l'IA ça ira très bien sur l'IA ça ira très bien et en plus j'aime pas le groupement d'armes donc ça sera très bien sur l'IA il gère très bien ses groupements d'armes nous du coup ce centurion on va pouvoir le laisser souvent à l'autre et on prendra celui avec l'AC10 qui est bien mieux on peut faire des alternés ouais on peut faire de l'alterner parce que c'est quasiment la même distance avec les médiums la locus s'en sort touche très bien aussi alors un commando on va le mettre parce qu'il y a peut-être du matos j'y crois pas trop mais hop dans le machin dans le stockage à froid et on va alors qu'est-ce qui m'empêche de mettre tous les autres dans le stockage à froid et puis de sortir que quand j'en ai besoin à part le fait que c'est chiant pour la manip tuer 3 commando ok MLP 5 fois 1 seulement ah dommage cram de missiles resserrés sans risque de collision oui bah c'est tant mieux ok donc ça vise un peu plus dans la même loc un commando fusil léger niveau 4 ouais ça c'est bien je crois qu'on en a deux maintenant on pourrait le remettre sur le sur l'autre truc un super chargeur un manuel de réparation alors qu'est-ce qu'il me donnerait un fusil gosse oh putain il me force à faire une mission ici dis donc oui bien sûr collectionneur de mecs deux spiders pour les lance-flammes de tout à l'heure ou alors le ccp amélioré pour deux super chargeurs non on les trouvera jamais ça deux spiders ah c'est dur c'est dur mais j'aime bien le bah refaire une mission ici en gros c'est ça qu'il nous dit non contrat ici ah merde on est pas au bon endroit j'ai cru j'ai cru alors carte stellaire non mais on est bien au bon endroit on est à l'après-inferno et il y a bien le machin ok non c'est juste qu'on avait peut-être pas actualisé sur la carte il nous dit que c'est bon les objets de mission possibles mais c'est peut-être sur la mission qu'on a faite en fait qu'on l'aurait eue ou alors on va à Lexington raid sur objectif contrat ouais mais les deux contrats qui sont là me plaisent bien alors on va le faire c'est bizarre comme c'est mis normalement c'est indiqué sur la mission si jamais on a on a le cadeau mais là on a des missions c'est défoncé alors par contre ils ont abusé sur l'artillerie ok les battle mecs on va les mettre à la ripa aussi donc est-ce qu'il était ouais ça allait de toute façon on a eu l'argent pour les réparés même si on payait un peu plus probablement ouais trois jours ça va ils ont pas pris grand chose la mission va prendre huit jours si on la termine donc en gros les réparations qu'on fait là seront finies à la fin de la mission huit jours si on fait celle-ci donc on va juste prendre trois autres mecs on a sept du salvage ça et bah on a pas le choix couverture des gars ok on prend quoi alors on a testé ça on a testé ça ah la mitrailleuse et le fire starter ça pourrait être rigolo le jainer le jainer shrek je pense que les jainers ça pourrait être cool aussi on a quoi on a le shadow qu'on a pas vraiment testé mais il a un AC5 on vient de voir ce que ça fait l'AC5 c'est pas mal mais c'est un peu ratatatata pulse laser le trébuchet en mode kintaro ouais ok on va prendre le trébuchet en mode kintaro on va mettre les deux jainers et on va virer ça pour mettre le fire starter voilà 155 tonnes ça va pas et ben on y va qu'à 3 ouais les deux jainers feront le ménage alors lui il a du missile mais pas trop 5 de laser par contre c'est cool beaucoup d'évasion ouais on laisse lui quand il sera à fond Lenzo on arrêtera de l'utiliser un petit peu pour booster les autres en XP mais on aura toujours un pilote très efficace en tout 1,4 c'est que du laser oui c'est bien 3,3,3 admettons ok on aurait pu prendre la locuste elle est pas vraiment endommagée mais je me dis ça devrait passer le niveau de difficulté m'a pas l'air très haut alors le cockpit est plus serré il a l'air un peu plus plus high tech bon là c'est c'est Kintaro faut penser Kintaro faut pas penser à oh merde j'ai pas fait les groupes d'armes MCB6 petit laser c'est tout ce qu'on a pourquoi tu link pas les armes identiques ensemble non mais c'est bizarre déjà ça il est bizarre cet ordi voilà les MCB6 ensemble les petits lasers ensemble appliquer reprendre portée 200 mètres ok une groupe d'armes vous tirez en même temps si vous plaît là on peut tirer en alterné sur le MCB6 ok pouce toi bon c'était un petit commando alors vous voyez le tir de laser léger là ça fait vraiment penser au tir de laser normal que ça devrait être c'est short burst bon dégât bon c'est quoi la mission atténuer la garnison il y a sûrement des trucs à fouiller oh un lac d'acide bonjour c'est bien ce que je pensais une déperdition et là on est vraiment trop loin à d'av warrior H7 il y a un lacet à d'armer impact contact hostile men's forces IFF ratings correspond with mercenary transporter codes pontos there's your target objective commander C'est un de mes potes qui a dit ça ? J'espère que non. J'adore le bruit du laser. Par contre, j'ai perdu l'habitude du coup. Oh putain, c'est dit. Petit corps, ça met un peu de temps à s'y détruire. C'est moi ou ? J'ai tellement d'ennemis que c'est plus gros que ce qu'on a combattu là un peu. Ça te dirait de sortir de là ? Quand ça ne bouge pas, c'est mieux. On a le pire armement contre un Shadowhawk. Parce qu'on a un armement qui est fait pour balancer beaucoup de dégâts, mais sans lock particulière. Du coup, on est en train de tout arracher sur un truc qui a un million de blindages. Il sera beaucoup moins dangereux. Si je lui chope ce torse, là, il est mort. Mes copines, elles font quoi ? Elles sont mortes ? Il n'y a plus de bras. Toujours un cercle M4. 呂, je l'ai sous. On va laisser les choper un peu. Vous vous occupez de la base là les enfants ou il n'y a que moi ? C'est pas un truc de réparation. De toute façon je ne pense pas qu'on puisse se réparer chez l'ennemi. Ok on va refroidir nous. On va choper les loups au passage. On a eu beaucoup d'ennemis d'un coup, je ne sais pas d'où ça sortait mais j'ai l'impression que ça s'est calmé. Il faut quand même surveiller un peu ce qui va arriver. C'était un Jayner. Le bon vieux coup de poing avec les armements fait pour. Le bon vieux coup de poing avec les armements fait pour. Oh putain attention là. Target acquired. New target fire starter. Il ne s'approche pas à portée de médium. Si je ne les ai pas comme une huître, ça ferait beaucoup plus de dégâts. Attention. On est déjà endommagé. Il nous a arraché un bras. Attention. Atuc nies versipur. Les SRM6 dans le dos c'est un classique. on chauffe et pas lui ça brûle d'un côté de mon mec ok on attend un peu elle chauffe pas tant que ça mais quand même hein le pénible qu'il y a dans ton dos et qui te tire au laser léger quoi ce qui est horrible c'est que j'ai l'impression que mes alliés ne font rien vous pouvez le tuer ou ? j'ai vraiment l'impression qu'il glandouille alors est-ce qu'on est beaucoup moins efficace qu'avec les LRM ? on est plus efficace à courte portée mais ça coûte un peu plus quand même les MCP6 qui est une des meilleures armes du jeu on sent quand même que c'est plus chaud parce que pas de système de lock en fait je pense que je m'en sortirais mieux avec des shregs une fois que tu as locké la cible qu'elles aillent quand même un minimum un peu auto-guidées alors on est typiquement aussi bien armé que le commando là deux MCP6 sauf que il ne peut pas encaisser ça il ne peut pas encaisser ça allez il faut se tailler là on a ramassé quelques loot je suis sûr qu'il y en avait autour genre là-bas il y a un mec derrière nous Panthère il y a des PPC à bord des Panthère c'est toujours en train d'entendre les tuer juste au cas où il a un PPC niveau 3 genre il se balade le problème c'est qu'on va lui arracher le bras à tous les coups torse gauche torse gauche allez il est mûne et il s'éjecte oh il faut se barrer c'est un PPC je ne sais pas ce que c'est au fond mais je ne peux pas le savoir c'était un Vindicator un autre jour le Vindy MLP20 CCP 2 CCP 1 les loot étaient hauts il n'y a pas eu de il n'y a pas eu de salvage comme on voulait mais on peut prendre ça 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 nous laisse 9 munitions MCP j'en prends une réacteur de saut on en a 21 ça doit être bon une demi-tonne de MCP allez on prend aussi une mitrailleuse 1 MCP 2 on va prendre le truc qui valent des sous si on en a besoin un jour ouais bah sans salvage c'était moche et ouais vous voyez la team light c'était pas fantastique heureusement qu'on a normalement si je dis pas de conneries attendez on avait 421 000 de dégâts subis et 400 000 d'assurance donc finalement c'est bien c'est comme si on avait 21 000 de dégâts finalement c'est vraiment bien cette assurance en vrai 5 sur 7 en missile récupérer un MLP niveau 2 bah on va le donner on va avoir le MCP 6 Artemis et vous voyez Artemis par contre avec une meilleure lock non guidée donc c'est non guidée quand même mais avec un système de tir Artemis donc logiquement qui devrait quand même viser un peu le bordel non ? c'est bizarre parce qu'Artemis c'est fait pour les systèmes guidés d'habitude c'est pas très clair mais voilà ouais ouais ça ça sera bien mieux sur cette bécane par exemple armure raffinée ok il va falloir oui je sais mettre ça aussi mais ça demande beaucoup de sous donc plus j'évite le truc plus on économise de sous alors on a une autre mission à faire avant de partir ou pas ? bon déjà on va stopper là je pense pour cette fois et on fera la dernière mission avant de partir et voilà on a le loot qui est là donc on pourra même finir la mission c'est une démolition donc là ça sera carrément du piétinage on va mettre tout à réparer j'ai perdu un bras là qu'est-ce que j'ai perdu petit laser PE2 j'ai de quoi les remplacer je crois pas petit laser PE j'en avais qu'un alors franchement comment on le sent les triples petits lasers là c'était plutôt nul quand même je me demande si un moyen serait pas aussi simple que deux petits ou même deux moyens à la place de trois petits on répare l'équipement mais le MCB6 oui évidemment il nous en faudrait deux avec système Artemis on peut pas en mettre qu'un ouais franchement je crois que je vais démonter ce mec et on va on va le remonter même si on est en zone de guerre c'est pas grave on va rearmure max je crois qu'on va pas s'embêter on va remettre un truc plus classique sans MCP c'est un mauvais Kintaro en gros et je veux je veux un bon un bon trébuchet plutôt qu'un mauvais Kintaro ouais un bon trébuchet plutôt qu'un mauvais Kintaro alors on peut faire un trébuchet léger le trébuchet léger c'est de mettre des MLP10 au lieu des des 15 ce qui nous permet de mettre 3 médiums et de faire en sorte qu'à d'inquiser la déchauffe nécessaire portée 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 voilà 283 médium laser niveau 2 c'est pas mal médium laser chimique 270 ouais on va mettre médium laser conventionnel et puis c'est tout c'est très bien on en a plein les 22 comme ça j'aurais bien trouvé une mission pour les virer petit avant-bras point marteau moyen gros avant-bras point moyenne alors là attention même au corps à corps il fait mal 15 et 20 dans la gueule de ceux qui s'approchent on a 2 MLP on a 3 lasers moyens il est beaucoup plus équilibré que la normale par contre il fait moins de dégâts clairement sur le longue distance et il nous reste 0 tonnage pour mettre les munitions donc évidemment le 2 tonnes ici il s'en va parce qu'en plus il fait que 15 dégâts pour 2 tonnes de MLP le blindage on a beaucoup moins besoin de blindage arrière ce qui évitera de se faire arracher un bras non parce que le bras il avait déjà la max le bras avait pris de toute façon là on va passer à 12 voilà 12 c'est bien tout le reste en centre voilà donc là on est un peu plus classique avec 2 munitions MLP mais vu que c'est des 10 on pourrait même mettre qu'une tonne ça ferait que 22 tirs des 2 mais en général ça suffit si jamais on a des à côté on a une pointe moyenne on a 3 médiums lasers qui sont très bien qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on pourrait mettre un dissipeur de chaleur parce que ça chauffe mine de rien malgré tout mais ça chauffe beaucoup moins que des 15 3 et 3 mais c'est vrai qu'on tirera plus souvent au laser on pourrait mettre que 2 lasers mais 3 c'est justement pour compenser le fait qu'on perde 10 missiles donc ce n'est pas une anecdote ah par contre je pourrais virer le corps à corps complètement et mettre un dissipeur un seul dissipeur ça me paraît ça me paraît investir beaucoup pour pas grand chose vu qu'on a une bécane qui ne saute pas mais qu'est pas on va baisser à 40 les jambes on va prendre un peu plus de risque on gagne une demi-tonne on vire ça comme ça on met qu'une demi-tonne à la place on perd un peu de mûne 660 pour du 20 on fait 33 tirs avec les 2 ça m'ira très bien et on va mettre un dissipeur ce qui devrait rendre les choses un tout petit peu plus cool voilà donc là c'est plus ça ressemble un peu à un petit mat 4 vous voyez sauf qu'il saute pas et il est parti en réparation pour un million de temps vu qu'on est en zone de guerre non il ne l'a pas pris si il l'a pris ok on sort de là griffin shadow qu'est-ce qu'on a d'autre mitrailleuse lance flamme double médium et allez on va utiliser le fire starter ok qu'est-ce qu'on a d'autre panthère shadow 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 tu me pas trop mal voilà et on se fera ce contrat 8 ok ok peut-être qu'on prendra la couverture de dégâts et pas le truc mais vu que c'est une démolition non pas besoin d'artillerie je pense qu'on prendra ça ça et un petit ça parce qu'on prend plein de dégâts en ce moment voilà mais on fera ça à notre prochaine fois merci d'avoir suivi et à bientôt et à bientôt et à bientôt – Sous-titrage FR 2021